Et donc nous on voilà pour Warp Factor, le niveau que je crois que c'est celui que j'aime le moins dans cet épisode. Bien que j'aime pratiquement tous les levels dans cet épisode, voilà la raison number one, pourquoi ? Et voilà, dès le début je me fais sodomiser de tous les côtés, et voilà ce qui vous attend pendant tout ce putain de level, ce sont les sentinelles. Ces trucs explosifs qui font du bruit, un bruit vraiment atroce quand ils s'approchent de vous, bon j'utilise ma trousse de soins portatifs pour cette première gaffe, et il y en a partout dans ce level. Donc préparez-vous, ce niveau risque d'être assez intense, si vous n'êtes pas prudent. Alors, je vais tenter quelque chose, bouge pas, bouge pas, bouge pas, oui j'ai réussi à détruire le corps de l'exterminateur même, oh non, ça c'était pas prévu dans le programme. Attends un instant, oh, on va se calmer, on va se calmer deux secondes, voilà, pause, pause, maison, voilà, doucement. Alors, attends, je vais te couper en même temps, oh, en même temps ça tourne à mon avantage, ils sont en train de se suicider là, ils sont en train de faire une belle partouze là. Attendez, boum 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 boum, allez boum boum, boum, hop hop hop, non, oh bah tant pis, allez vous faire foutre. Non, ils sont tous morts, c'est magnifique, ils sont tous morts, en fait, ils se sont suicidés, c'est magnifique. C'est super, ça trouve ton slip ! Alors, là, je viens de récupérer un congélateur, dire que je vends des congélateurs à mon boulot. Voyons voir, ici, rien d'important, par des munitions et des ennemis, évidemment. On va les laisser, mais ils vont sans doute sortir. What ? What the fuck ? Il y a des ennemis qui se suicident, évidemment, je n'ai pas besoin de les tuer moi-même. Oh, putain, merde, il est sorti. Tu seras éliminé bientôt, très bientôt, mon cher ami. Ici, j'ai déjà récupéré, ah oui, c'était là où il y a le congélateur. Ici, rien de spécial. Et c'est parti. Oh, what the fuck ? Je ne vois pas trop comment faire pour éviter de perdre de l'énergie ici, c'est dingue. Est-ce qu'il n'y a pas une trousse de soin, par hasard ? Ce sera mieux qu'utiliser l'énergie atomique. Ah, merde, je me suis touché par ça. Ce n'est pas la peine que je détruis les corps, puisque... Ah, crève ! Je détruis les corps, parce que je ne reviendrai pas ici, à moins qu'ils montent en haut, mais ça m'étonnerait. On va récupérer l'énergie atomique, regardez ici. Bon, ne vous inquiétez pas, je sais comment faire pour récupérer les énergies atomiques qui se situent ici. On va sans doute avoir l'autre couillon qui s'est échappé. Je n'aime pas utiliser des petites bombes portatives pour des ennemis comme ça. Et si vous voulez plus d'ennemis qui suicident, allez, c'est reparti. Boum ! Eh oui, regardez les taches de sang qui coulent. Eh oui, cet ennemi vient de se suicider. Enfoiré ! Putain, il m'a forcé à utiliser deux missiles, ça m'énerve. Euh, voyons voir. Non, je ne vais pas aller tout de suite ici à utiliser la carte. Ouh ! Le bruit de ces ennemis, je ne m'en lasserai jamais. Alors, je rappelle que ceux qui ont le gilet rouge peuvent se téléporter. Mais pour quoi faire ? Pour te faire chier, au final. Parce qu'ils sont quand même faciles à tuer. Quelques munitions de fusil à pompe si vous appuyez sur ce bouton, voilà. Et là, je vais vous présenter un nouvel ennemi où cette arme sera très très utile. Les gros commandants qui vous balancent un missile depuis le cul. Voilà, ils balancent des missiles depuis leur anus. C'est magnifique. Là, on peut dire que ça trouve ton slip. Voyons voir. Une sentinelle, évidemment, qui est bien cachée, cette poufiasse. Non, t'approches pas, t'approches pas ! Oh, oh, oh ! On se calme. Voilà. Quoi, il y en a une autre ? Ah non, c'est bon. On peut continuer. Ah oui, j'ai oublié de détruire votre corps à vous. Peu importe. Vous êtes des ennemis tellement faibles. Alors, à partir de là, j'aime pas parce que je sais déjà d'avance qu'il y a beaucoup de sentinelles. Donc là, essayez de les ramener, de fermer la porte. Voilà, déjà avec ses suicidés. Tu vas. Hop là. Ça, c'est comme ça, vous évitez d'utiliser des munitions dans le vent. Allez ! Hop là, et de deux. En gros, vous servez d'appât. Non, je crois que je les ai tous tués. Ouais, ils sont tous morts. Comme ça, je n'aurais pas utilisé des munitions. Voilà. Quelques munitions pour les dévastateurs. Donc, ils peuvent pas vous détruire leur corps à moins qu'ils ouvrent la porte. Mais c'est tellement rare que, bon... Là, préparer le lance-missile. Voilà. Comme ça, vous pouvez éliminer... Et là, pareil, plein de sentinelles qui m'attendent. Donc là, je vais faire comme ça. Et comme ça. Boum, boum, boum. Allez, boum. Voilà. Et voilà, ils sont tous morts. Magnifique. Donc, voilà, c'est la solution primordiale si vous voulez vous débarrasser de ces sentinelles assez facilement. C'est ça, en fait. Bon, là, je vais détruire votre corps parce que je vais revenir ici. Une même phrase préférée de Duke. Your face, your eyes, what's the difference ? C'est vrai que, mais bon, en même temps, le mec t'a jamais vu leur cul, donc... Pas facile d'établir un jugement. Oh non, j'ai pas... J'aime pas utiliser vraiment une petite bombe pour un ennemi, pareil. Qui traîne tout seul en plus. Pareil là, boum. Hop. Au suivant de ces messieurs. Boum. Ça rend trop facile comme ça. Il faut mieux parce que ces ennemis-là, il vous faut utiliser beaucoup de munitions. Et putain. Et en même temps... Et en même temps, ils peuvent vous faire énormément de dégâts. Oh, merde, j'en ai loupé un. Quel dommage. Allez, c'est bon, j'ai compris. Oh, putain, merde, il y avait un. Voilà. Eh oui, putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Là, si vous appuyez sur ce bouton... Voilà, vous avez une carte jaune qui fera revenir au début du niveau pour ça. Alors, par contre, une petite chose qu'il faut savoir, c'est que des fois, quand vous mettez pieds sur terre à certains endroits, de nouveaux ennemis apparaissent. C'est ce qui va être le cas là. Si je rentre dans cette porte pour récupérer quelques objets, si vous touchez terre, des nouveaux ennemis apparaissent, dont un dont je n'ai pas envie de vous montrer tout de suite. Mais vraiment pas. J'ai pas envie d'essayer. Donc, préparez le jetpack. Pour commencer. Voilà. Et récupérez tout sans toucher le sol. En fait, j'ai juste récupéré un RPG. Et là, normalement, il devrait y avoir plein d'ennemis qui vous attendent juste si vous avez touché terre à cet endroit. Rien que pour cette raison. Et là, vous avez toutes vos énergies atomiques que je vous avais montrées au tout début pour pouvoir atteindre un total de 200 points de vie. Lâchez qu'un ennemi qui va réapparaître. Ici. Mais attendez, le petit canaillou. Ouais, bon, ça doit être ça. Un cul d'alien apparemment. Puisque si on considère que... On considère que pour Duke, leur gueule est similaire à leur fesse. Ok, ils ont finalement ouvert la porte, cette bonne enfoirée. Voilà. Bon, tant pis. Noté qu'il n'y a que deux secrets, mais ils ne sont pas visibles tout de suite. Je disais, je n'ai toujours pas à trouver. Oh, oui, c'est vrai. J'avais oublié pour vous. Oh, il m'a touché, cette enfoirée. Peu importe. Je t'ai déjà dit que tu ne m'intéresses pas. Oh, putain. Il y en avait un deuxième apparemment. Bon, on va d'abord s'occuper des ennemis là. Eux, je vais vous détruire par contre. Oh, alors toi, tu l'auras voulu. Voilà. Ouh, je vais vous détruire par contre. Ne vous racontez pas, le niveau est bientôt fini, il me semble. Là, c'est un endroit que je n'aime pas du tout par contre. Là, vous récupérez une nettoyeuse. J'aime bien le nom. Sulfateuse, nettoyeuse, congélateur. Les armes de Duke sont, voilà, congélateur, nettoyeuse. Les armes de Duke, bah, j'en vends, en fait. J'en vends dans mon petit magasin d'électroménagers. Comme ça, vous connaissez à peu près mon boulot actuel. Vous en savez de plus en plus sur moi. Bientôt, qui sait, on sera peut-être lié intimement. Enfin, bref. Débarrassons-nous d'abord de toutes ces sentinelles. Voilà, je n'ai pas envie de utiliser autre arme que le fusil à pompe pour me débarrasser de ces saloperies. Voilà. Au suivant de ces messieurs. Il n'y a plus l'air d'avoir grand-chose ici. Bon, on va ouvrir un peu les fenêtres. Pour avoir une magnifique vue sur la planète Terre. C'est drôle, la musique, on dirait une marche nazie ou un truc comme ça. Ah, vous pouvez entendre qu'il y a eu des nouvelles sentinelles. Que vous sentez le bruit. Ah, ils sont en train de se suicider tout seuls comme des abrutis. Non, il me semblait qu'il y a un secret ici, mais en fait, c'est dans du game 64. Voilà, encore des nouveaux ennemis, malheureusement. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire, abruti. Et il y a un secret ici, il me semble qu'il ne faut pas faire de nouveaux ennemis. Peut-être de nouveaux ennemis ici, je préfère faire gaffe. Apparemment, non. Tant mieux. C'est le principal. Oh putain, lui, je crois que je vais le détruire parce qu'il ne va pas me laisser le temps. Il me semblait avoir entendu un nouvel ennemi, mais non. Donc là, très, très, il faut que vous appuyez très rapidement sur le bouton. Écrasez, putain. Oh non, oh non, oh non, toi tu vas me foutre la paix. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Je ne sais pas, c'est écrit écraser au moment où j'appuie sur le bouton. Apparemment, un ennemi s'est tué tout seul. Franchement, ces aliens ont... Il me semble... Ce ne serait pas par hasard... Ce ne serait pas par hasard un hommage à Star Trek, ça, il me semble. Enfin, bon. Si c'est un hommage à Star Trek... Oh putain. Il me semblait que ces ennemis-là venaient plus tard, c'est bizarre. Eh, strike, strike, motherfucker. Eh bien, si c'est un hommage à Star Trek, eh bien, les personnages de Star Trek, ils avaient ça en cachette, alors apparemment. The Really Ready Room. Marrant, ça. La petite planche secrète pour la branlette. Voyons voir. Bon, moi, je crois que j'ai tout récupéré. Il n'y a pas un autre secret ? Je vais commencer à avoir un doute. Non ? Apparemment, non. L'autre secret, je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est. Je l'avoue. Je ne connais pas tous les secrets à 100% ou je ne m'en souviens plus. Ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire, mais merde. Et puis, merde, fuck. Ce n'est pas grave. Ça ne t'empêche pas de... Oh, ils venaient d'où, eux ? Qu'est-ce qu'ils foutaient là, celui-là ? Pourtant, j'ai détrui leur corps. Bizarre. Des fois, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Oh, fuck you, toi. Bon, là, il faut que j'attende parce que ça pompe de l'énergie des pompes. Des bottes de sécurité, quoi. Là, pour la fin du niveau, je vais préparer le rétrécisseur parce que là, c'est tellement étroit qu'il faudrait mieux pas que j'utilise une autre arme. Ou alors qu'il faudrait mieux que je me dépêche de les inventer le plus rapidement possible parce que plus vous êtes prêts, plus vous risquez de subir des dégâts, évidemment. Et voilà, j'ai fini le niveau avec 140 points de vie. Magnifique. Donc, passons à la suite de l'épisode. Je ne sais plus où il est, l'autre secret. Fusion Station, alias un des niveaux les plus étranges de ce jeu. Sans déconner. Ce niveau-là, c'est très différent de la plupart des niveaux de cet épisode. Déjà parce que... Alors là, par contre, si je suis bloqué par... Oui, je suis cruel à ce point-là. Je tue les femmes pour récupérer des armes. Mais en retour, il y a un autobrain. Merde, j'ai oublié ce petit détail. Alors là, par contre, je vais sortir le... Enstroket parce que d'ici, j'aimerais bien essayer de détruire ces trucs. Enculé ! Je me suis loupé. Oh putain, c'est pas grave. Il y aura l'énergie bientôt. Voilà. Et des munitions pour l'ence-roquette. Et encore des munitions pour l'ence-roquette. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'à partir de cet épisode, il y a souvent des munitions. Donc comme ça... Allez, ouvre-toi, connasse. Vous voyez, regardez. On est au beau milieu. Voilà, il faut grimper tout en haut de cette tour. Je... Oh putain. Regardez, je vais d'abord me débarrasser de ces fauteurs de troubles. Oh bon, d'accord, espèce d'enfoiré. Vous voyez, en fait, vous pouvez utiliser le jetpack pour grimper tout en haut et finir le niveau très rapidement. Donc pour un speedrun, c'est très pratique. Mais je ne vais pas le faire, je vais vous montrer le niveau normalement. En faisant... En grimpant la tour sans le jetpack. Voilà. Donc le but de ce niveau, c'est de grimper tout en haut de la tour. Voilà. C'est là qu'est la sortie. Mais... Voilà, vous pouvez donc utiliser le jetpack pour aller en haut, mais je ne vais pas le faire. Vraiment, niveau très très étrange, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le niveau s'appelle Fusion Station, mais... Je ne peux pas trop décrire ce qu'une tour entourée par la lave a de bien spécial. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Quel est son rôle dans cette conquête intergalactique ? Ah merde, enfoiré. Beaucoup d'ennemis comme ça dans ce niveau, je crois. Il y a énormément d'ennemis comme ça. C'est limite leur level, j'ai envie de dire. Bon, j'ai quelques petites bombes. Autant les utiliser. Ces ennemis sont dangereux si vous voulez, c'est trop longtemps en vie. Ok, un oeuf qui traîne tout seul. C'était l'oeuf du cochon d'Inde. Oui, alors moi, je pensais au début qu'on pouvait faire de l'énergie, ou ça consommait de la botte, mais même pas. Bizarre. Duke est insensible à ses éclairs. Du coup, là, je viens d'ouvrir, en appuyant sur le petit bouton dans le secret, ça m'a permis d'ouvrir cet ascenseur. Il y a un autre moyen d'ouvrir l'ascenseur, mais bon. J'utilise le moyen. Après, il me semble que je vais quand même vous montrer l'autre moyen, d'ailleurs. D'abord, on est mis dans cet ennemi. Regardez, alors ici, il faut que vous rentrez, que vous vous esquivez très rapidement. Déjà, j'ai fait ça pour récupérer des munitions et montrer un nouveau secret, en fait. Surtout pour ça que je suis rentré là-dedans. Sinon, vous devez essayer de tirer sur le bouton avec une arme pour pouvoir ouvrir l'ascenseur. Donc voilà, j'ai utilisé le moyen facile qui vous permet également de vous montrer un autre secret. Alors, voilà, encore une salle bien étrange qui va vouloir passer. Là, je ne vais pas me gêner, parce que les ennemis sont... Oh ! Le gâchis parmentier ! Mon Dieu ! Lui, je l'avais oublié. Est-ce qu'il y a des ennemis ici ? Non, mais ils vont venir plus tard, il me semble. Donc, vous devez plonger pour... Tout en esquivant ces trucs-là, évidemment. Il y a beaucoup de choses à esquiver dans ce niveau, il me semble. Beaucoup de pièges un peu connards. Come get some, baby ! Yeah, fuck ! Hop là ! Ouh ! J'ai failli me les manger. Et ce n'est pas bon, ça. Oh ! Toi ! Voilà, un nouvel ennemi qui est apparu. Ou alors, c'est un ennemi que... Ah oui, c'est sans doute un ennemi que je n'ai pas d'esprit de corps. Là, ne vous gênez pas. Lâchez-vous. Il y en a pour tout le monde ! Ta-ta-ta-la-la-la-ta-ta-la... Devrais peut-être le tuer, lui. Ouais, j'ai 33 bombes, allez, hop ! Dès que vous avez beaucoup de munitions et beaucoup d'armes, ça va tout seul. Franchement, ce jeu a l'air compliqué, mais dès que vous connaissez bien par cœur, ça va. Ah ah ! Je n'ai même pas tiré une balle, loser. Et voilà, on va pouvoir passer à la prochaine salle. Là, pareil, utiliser le RPG. Et il y a beaucoup d'œufs d'ectoplasme à ces endroits-là. Vous pouvez entendre le bruit, enfin, je ne sais pas si vous vous entendez, mais... Dans tous les cas, il y a plein d'œufs d'ectoplasme. Oh, je n'ai pas envie de tirer sur le bouton pour essayer de passer. Non, je vais utiliser le jetpack, comme un feignant. Ce qu'il y a, c'est que les ectoplasmes verts, là, ils peuvent avaler les corps des ennemis. Sans déconner, c'est très pratique. Mais bon. Je vais les éliminer, je n'ai pas envie de traîner. Et un œuf brouillé, hein ! Il me semble que j'ai tué tout le monde. Merde, quel bruiti ! J'ai kické la bonne femme ! Eh oui, du coup, il y a un octobrine qui vient d'apparaître. Et lui qui est déjà relevé. Lui, je continue à danser la polka, ou je ne sais pas quoi, la danse russe, là, parce que s'il y a des ectoplasmes qui traînent, voilà. Oh, merde ! Je me suis fait avoir par l'explosion. Putain, mais comment il fait Duke pour avancer comme ça ? C'est trop, trop fort. Franchement, il n'est pas un peu russe sur les bords, Duke ? Je ne sais pas. J'aime bien Duke qui dit « Your face, your ace », il vient de péter des œufs. Ses œufs n'ont aucun visage, aucun cul, s'il te plaît. Je vais te forcer de t'éliminer, toi, si je veux... Ouais, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est dommage qu'on ne peut pas les libérer, parce que, voilà, du coup, je l'ai éliminé, quoi, la pauvre dame. Elle était si innocente, la pauvre, elle était nue, entourée par des trucs verts tout gluants, qui ressemblent à des tentacules made in the USA. Hey ! La pauvre petite ! Mais non, je t'ai buté. Je ne suis pas digne d'incarner le grand Duke Nukem. Mais des fois, il n'y a pas le choix pour des munitions. Tu t'es sacrifié pour que je sauve d'autres femmes. Ah, on a un petit survivant. Pas grave, tu me mets mort. Là, il me semble que des ennemis m'attendent. En haut, je ne sais pas. Où est-ce qu'ils sont nés ? Eh oui. Je ne sais même pas d'où ils viennent, mais bon, ils sont là. Et tu es mort. Et toi aussi, tu es mort. Ah, j'ai quand même 46 munitions de réducteur sur 50, donc je peux me permettre. Ouais, je ne vous avais pas oublié, vous. Donc là, pareil, prépare le jetpack parce que sur la prochaine... Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur la prochaine salle, il va falloir à nouveau... Il va falloir à nouveau tirer sur un bouton pour pouvoir activer la plateforme. Mais vu qu'il y a plein, 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 plein d'ennemis qui vont m'emmerder. Oh, c'est quoi ? Comme j'ai 75 de jetpack, je les ai mis d'ici, tiens. Je pourrais très bien monter en rouge à la sortie, mais je vous ai dit, je n'ai pas envie. Hop là. Au suivant. Vous avez raison, suicidez-vous comme d'hab. Je joue beaucoup. J'ai l'impression de jouer à beaucoup de jeux où les ennemis se suicident. Ils préfèrent se suicider que mourir de mes mains. Alors, voyons voir. Il me semble avoir vu un ennemi, mais non. Alors, vous approchez pas trop de ce truc parce que vous pouvez, par contre, cette fois-ci perdre de l'énergie. Quoi ? Oh, putain, il y a une sentinelle qui m'a rentré dans le cul. J'entends des tirs de blaster. Il y a un ennemi qui apparaît. Préparez votre réducteur parce qu'un gros commandant qui balance des missiles venant de leur cul va vous attaquer. J'utilise toujours cette arme contre ces ennemis. C'est très, 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 très efficace. Sinon, ils sont très résistants et en plus, il faut faire de gros dégâts. Donc, je préfère utiliser cette arme pour les tuer. Voilà, bon, apparemment, j'ai récupéré tous les secrets de ce niveau. C'est bien. Alors, en bas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un nouveau jetpack et deux énergies atomiques. Je vais y arriver. Voilà. Et là, dès que vous touchez le pied, le sol, vous n'avez pas besoin de... Dès que vous touchez le sol, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte parce que cette porte souffre tout seul et vous vous retrouvez avec trois putains d'ennemis qui vous attaquent. Vous voyez, ces ennemis peuvent faire vraiment de gros dégâts. Oh putain ! Et en plus, il y a des sentinelles qui commencent à débarquer. Oh et puis merde, je les laisse venir. Pas moyen de fermer cette putain de porte, évidemment. Là, je suis bien entouré malheureusement. Oh putain ! Je suis très entouré, là, c'est pas bon. Et un autre qui peut... Qui m'attaque, je sais pas comment. Je sais pas du tout comment il m'attaque, qu'il tourne tout seul et... Et il tourne sur lui-même et il vous fait des dégâts. Je sais pas du tout comment il fait. Et un nouveau qui apparaît, évidemment. Voilà. Et me voilà à la fin du niveau. Niveau pas trop dur, mais chiant. Encore vous connaissez pas. Et je me souviens que la première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai vraiment morflé. Vraiment, vraiment, vraiment. Rock and roll, baby !